Je n'ai pas... Je n'ai pas de travail sans aucun doute, mais nous devons nous concentrer sur les événements de la période 2010-2011. Évidemment, vous avez une certaine marge de manœuvre, mais je crois que vous l'avez épuisé en ce qui concerne le passé. Je vous demande de poursuivre. Et surtout, il faudrait en venir au cœur de notre procès. Absolument. C'était bien mon attention. Mais si vous permettez, j'avais trois questions sur ce thème qui suivait. Trois questions, si vous me permettez de les poser. Et nous en aurons terminé de ce petit point. Donc, monsieur, ce que je voulais vous demander, puisque il n'y avait plus de gendarmes, si j'ai bien compris, qui protégeait la population dans la zone nord ? Pendant toute cette période, et pardon, je précise au bénéfice de la Chambre que cette période commence en 2002, mais se termine en 2002, mais se termine en 2010. C'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire ? On est vraiment... On s'approche de la crise. C'est-à-dire que ce sont les débuts de la crise. C'est ça à quoi je veux arriver. Donc, pendant cette période, monsieur, à partir de septembre 2002, mais jusqu'à la crise de 2010, qui protégeait la population dans le nord du pays, puisqu'il n'y avait plus de gendarmes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ceux qui occupaient la zone se sont organisés. Je pense qu'ils se sont organisés de manière à protéger la population, avec les moyens et les hommes, les connaissances dont ils disposaient. Parce que pendant un moment, non seulement il n'y avait pas les gendarmes, il n'y avait pas d'administration de justice, il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de sous-préfet, il n'y avait pas de maire aussi. On a un moment. Bon, très bien. Alors, on va passer à un autre point. Aviez-vous à l'école de gendarmerie, ou peut-être dans le cadre du CECOS, d'ailleurs, une coopération avec l'armée française ? Aviez-vous des formations ? Il y avait-il des échanges de spécialistes ? Enfin, il y avait-il une forme de coopération ? La coopération avec l'armée française au niveau de l'école de gendarmerie s'est arrêtée après la crise de 2004. D'accord. Alors, vous nous avez dit que certains élèves de l'école de gendarmerie pouvaient être mobilisés comme force de réserve et je fais référence notamment au transcrit français du 27 mars, page 10, en cas de crise et que cela a été prévu par les textes. Par quels textes ? Par les textes qui créent l'école de gendarmerie d'Avidjan qui disent clairement que l'école constitue une réserve d'intervention. d'accord. Mais vous nous avez dit et je vous demande votre indulgence si je n'ai pas tout à fait compris, mais j'ai cru avoir compris que vous distinguiez deux catégories d'élèves, des élèves déjà formés qui faisaient partie de cette réserve et des élèves en formation qui n'en faisaient pas partie. Est-ce que j'ai compris ou est-ce que j'ai mal compris ? Précisez-nous les choses s'il vous plaît. Pour les raisons pratiques, le commandant de l'école et ses officiers distinguent les élèves de deuxième année qui peuvent constituer véritablement une réserve d'intervention parce qu'ils ont déjà une année de formation militaire derrière eux qui possèdent tous les fondamentaux du métier de militaire et puis on a les élèves de première année qui eux sont en train d'apprendre le métier de militaire et eux on ne les met pas forcément dans la réserve d'intervention. D'accord. Combien de présidents de la République avez-vous connu au cours de votre carrière depuis que vous avez des commandements ? J'ai commandé une compagnie de gendarmerie départementale dans la ville natale du président Bédier pendant près de 5 ans et il me faisait l'honneur de me recevoir chaque fois qu'il venait sur lui. Ensuite j'ai été commandant de l'école de gendarmerie pendant deux ans avec le général Géhi Robert pendant un an avec le général Géhi Robert comme président de la République mais auparavant j'ai commandé le service des transmissions de la gendarmerie nationale pendant quatre ans et le président Oufou Boigny était encore en vie et était à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà Bon maintenant le commandant de l'école de gendarmerie à partir de 2000 c'était avec le président Oufou Boigny D'accord Alors on passe à notre sujet vous nous avez expliqué c'est à la page 30 des transcrits français du 27 mars et à la page 34 des transcrits français et aussi à la page 34 de ces mêmes transcrits français du 27 mars que le SECOS avait été créé pour lutter contre la grande délacance dans le district d'Abidjan Vous en avez été le premier commandant Quelle a été la première mission du SECOS Autrement dit je peux préciser ma question Quelles étaient vos priorités au moment de votre nomination et à la page 34 de la page 34 de la page 34 de la page 34 Ma priorité au moment de ma nomination, c'était de, je l'ai dit au chef d'état-major, voilà ce que j'ai fait les premiers moments où j'ai été nommé. Et le chef d'état-major a-t-il accepté vos, les conditions que vous mettiez à votre nomination ? Je ne peux pas dire que c'est des conditions, M. Soldat, sur la disposition du chef d'état-major. Je n'ai pas l'imposé à moi. D'accord. Et d'un point de vue pratique, donc, vos préoccupations, selon vos propres termes, sont acceptées. Vous voilà nommé à la tête du SECOS. Vous vous dites contre quoi je vais lutter. Quelle va être ma première intervention ? Qu'est-ce qu'il faut ? Où faut-il intervenir ? Enfin, qu'est-ce que vous avez décidé être votre intervention prioritaire ? À ce moment-là, quand vous allez, vous êtes à la tête du SECOS. J'avais la chance d'avoir deux collaborateurs des hauts fonctionnaires de la police nationale, le commissaire Brindou et le commissaire Robier. Des gens très professionnels qui connaissaient un peu la carte d'Abidjan en matière de délinquance et de criminologie. et des criminalités. Et donc, ils nous ont d'emblée documenté. Et lorsque nous nous sommes mis... Nous avons réunis nos moyens. On a commencé immédiatement à aller dans les quartiers où il y avait urgence. D'accord. Quel type de délinquance... Vous parlez d'urgence. Quel type de délinquance cibliez-vous à ce moment-là ? C'était quoi l'urgence ? Les braquages de domicile, les braquages de véhicules, donc les attaques de domicile, ce que j'appelle les braquages, les attaques de domicile, les braquages de véhicules, les vols armés armés de toute nature. Et puis, bon, on était aussi... Et là, le chef d'état-major a insisté dessus. Une sorte de sentinelle, dehors, en mesure de nous opposer, si c'était possible, aux premières attaques. Parce que c'était une période où on craignait beaucoup des attaques dont on a parlé il y a quelques instants. Donc, que ce soit clair. La période de votre nomination, à peu près 2005, peut-être début 2006, si je comprends bien, était une période où l'on craignait les attaques. C'est ça, hein ? Vous nous dites ça. D'accord. Les attaques de qui ? J'ai parlé de la criminalité ordinaire, et puis j'ai dit, en même temps, il nous a dit que, bon, mais ça tombe bien, parce que, jusque-là, on n'avait pas d'unité et d'unité capable de nous alerter en temps réel, lorsque ce genre d'attaques intervenait. Donc, c'est le même type d'attaques, comme à Couédo, comme à la télévision, comme dans les autres casernes. Donc, ce sont ces types d'attaques-là qui étaient un peu la hantise du chef d'état-major et puis de tous les responsables de défense et de sécurité. d'accord. D'accord. Alors, vous nous avez dit avoir créé et mis en place deux structures différentes, et c'est à la page 62 des transcrits français du 27 mars. d'une part, les groupes d'appui, qu'on appelait aussi les unités pitons, et d'autre part, la brigade du maintien de l'ordre. Alors, on va commencer par les unités pitons, si vous voulez bien. Vous nous avez dit, à une question de la représentante de l'accusation, combien d'hommes y avait-il à peu près ? Vous avez répondu à la ligne 18, autour de 80. Alors, 80 dans l'unité, si l'on note, soustrait à ce nombre les malades, etc. si l'on note à ce nombre ceux qui viennent d'être en service et doivent se reposer, etc., ça donne combien d'hommes, à peu près, qui peuvent être en service au même moment, sur les 80 ? Vous avez une force de combien de personnes, à peu près, actives en même temps ? Nous, si on avait réussi à avoir une disponibilité opérationnelle immédiate, prêt à marcher, environ 6 patrouilles, 6 patrouilles, c'est-à-dire environ 6 fois 6 disponibles, on pense que c'était bon. Donc, ce que vous nous dites, c'est que 36 membres, c'était le but recherché. 36 membres en service, en même temps, c'était le but recherché, c'est ça ? Non, ce n'est pas le but qu'on recherchait. Je veux dire, si on avait en permanence une disponibilité opérationnelle, c'est-à-dire que si à notre base, ceux qui sont prêts à marcher, prêts à intervenir, si on avait en gros 6 patrouilles et 6 personnes, on pense que on pourrait atteindre notre efficacité. d'accord. Et l'idée, si j'ai bien compris, c'était de faire, de créer une sorte de police de l'autoroute, c'est ça ? Voilà, à sécurité de l'autoroute. D'accord. Je crois que vous avez répondu à cette question quand elle vous a été posée par la représentante de l'accusation. en disant, je ne me souviens pas bien, celle du nombre de véhicules. Mais moi, je vais vous la reposer en vous demandant à peu près. Est-ce que vous vous souvenez à peu près du nombre de véhicules en état de marche dont disposaient ces 36 hommes et qui pouvaient être en service en même temps ? Notre objectif c'est d'avoir au moins 5 ou 6 véhicules disponibles disponibles. Les doubles cabines disponibles en état de marche. On ne l'avait pas toujours. On n'avait pas toujours compte tenu des pannes compte tenu des problèmes de carburant et ainsi de suite. Si on faisait des efforts, on pouvait avoir 4 véhicules disponibles en même temps. Avec beaucoup d'efforts, on faisait un bon entretien, on faisait un bon suivi. On pouvait avoir 4 véhicules disponibles en même temps. On pouvait avoir 4 véhicules disponibles en même temps. D'accord. Écoutez, j'en profite pour me poser la même question, comme ça, ça sera fait concernant la BMO. Je crois que la représentante de l'accusation, vous avez aussi posé une question sur le nombre de véhicules dont il disposait et si mes souvenirs sont bons, votre réponse était que vous ne vous souveniez plus exactement. Est-ce qu'on peut faire le même exercice ? Je vous repose la question et à peu près de combien de véhicules disposait la BMO, pouvait disposer la BMO à un moment donné, à peu près, pour qu'on ait une idée, simplement une idée. Je ne sais pas exactement en ce qui concerne la BMO parce que la BMO n'était pas utilisée régulièrement. C'était une unité qui avait une vocation particulière, le médecin de l'ordre. Et comme à cette époque, le médecin de l'ordre n'était pas une activité fréquente, donc en ce qui concerne l'équipement de la BMO, je n'ai pas tellement un grand souvenir, mais ce n'était pas en termes d'équipement, ce n'était pas tellement notre priorité à la BMO. d'accord. Mme Pack, M. le Président, désolé d'interrompre. Il me semble que ces questions sont assez larges de portée. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus claire de l'époque ? S'agit-il de 2005 ? Ou est-ce que nous avons avancé dans le temps, plus près de la crise ? M. le Président, je pense qu'il s'agissait d'une période qui suivait la création de ces deux unités, me semble-t-il. Mais pourriez-vous préciser, M. Altit, la période dont il s'agit ? Nous allons préciser, de toute manière, c'est l'intention de ces questions d'essayer d'en savoir plus, donc de préciser. Bon. Monsieur, l'idée, c'est de savoir de combien de véhicules et de combien d'hommes, d'ailleurs, disposaient chacune de ces nouvelles unités que vous aviez vous-même créées, évidemment, théoriquement, dans l'idéal, puis pratiquement, et en effet, à un certain point, nous n'y étions pas encore, mais nous pouvons y aller maintenant, au début de la crise. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si les quatre véhicules, par exemple, des groupes d'appui, il y avait quatre véhicules en 2005, est-ce qu'il y en avait toujours, à peu près, vous nous avez dit, quatre véhicules en état de marche en même temps. Est-ce qu'il y en avait toujours quatre en état de marche en même temps, en 2010, ou bien est-ce qu'il y en avait moins ou plus ? Est-ce qu'il y a eu une évolution vers le plus, vers le moins, ou stable ? Au niveau du groupe d'appui, on avait à peu près cinq ou six véhicules au début de la crise. Et au niveau des BMO, on avait quelques véhicules de transport de troupes, au moins deux véhicules de transport de troupes. Je pense que c'est ça qui nous permettait de les mettre à la disposition de la police nationale. C'est avec ces véhicules de transport de troupes, on les mettait à la disposition de la police nationale. D'accord. Et ces cinq, six véhicules et ces deux véhicules de transport de troupes, etc., tous étaient en état de fonctionnement en même temps au début de la crise ? Oui. D'accord. Bon. Alors, ça l'amène à vous demander, on l'a fait tout à l'heure pour les groupes d'appui, le nombre de personnels des BMO qui pouvaient être en service en même temps. Vous nous avez parlé, je crois, de 300, d'un nombre, d'un effectif total de 300 personnes. Combien, une fois le compte tenu des malades, etc., puis de ceux qui doivent se reposer, combien pouvaient être mis en service ensemble ? Et alors, on va préciser la question. Combien pouvaient être mis en service ensemble dans les années 2005-2006 quand vous avez créé ça, puis au début de la crise en 2010 ? Est-ce qu'il y a eu une évolution vers le haut, vers le bas, ou est-ce que c'était stable ? Vers 2010, la gendarmerie nous avait mis à disposition des boucliers et des bâtons. et aussi des grenades. Donc, cela faisait qu'on pouvait, plus les quelques calaches dont on disposait, cela faisait qu'au niveau de la BMO, on pouvait aligner en même temps l'équivalent de à peu près deux demi-pelotons, c'est-à-dire 15 personnes, 15 personnes. Parce que c'était ça la capacité d'emport de nos véhicules de transport et de troupes. d'accord. Vous venez de parler de grenades. Quel genre de grenades ? Une grenade de Dieu m'étend de l'ordre. Le Président, est-ce qu'on n'a pas déjà tout cela dans le dossier, les chiffres, les grenades, etc. Ou alors, c'est ma mémoire qui pêche. Très bien. Oui, Monsieur, de maintien de l'ordre, ça veut dire quoi ? Lacrymogène, fumigène, ce sont des grenades communes ? Les grenades lacrymogènes, fumigènes et quelques grenades assourdissantes. D'accord. Et ça, en effet, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison, nous l'avions déjà au dossier. Quand était-ce l'insécurité sur cette autoroute du Nord ? Puisque vous aviez ressenti le besoin de créer un genre de police autoroutière. Et qui étaient les malfaiteurs ? En un mot, pour qu'on comprenne la logique de la création de l'unité. Je ne connais pas l'identité des malfaiteurs. Je ne connais pas l'identité des malfaiteurs. J'observe que le niveau de la délinquance et de la criminalité sous l'autoroute était monté de sorte que les véhicules de transport des voyageurs qui voyageaient, qui circulaient des nuits ne pouvaient plus circuler. Et même dans la journée, il y avait des attaques. Et donc, par rapport à ça, le ministre en est ému. Et puis, bon, il a donné des instructions et nous avons exécuté. Mais je ne connais pas l'identité des malfaiteurs. Il ne s'agit pas d'identité, il s'agit de savoir d'où vient cette délinquance. C'est une délinquance de réfugiés, c'est une délinquance de groupes qui viennent d'ailleurs, c'est une délinquance sociale, c'est quoi ? Pourquoi il y a délinquance et il n'y avait pas délinquance avant ? Ces types d'études, moi, je ne les ai pas menées. Je ne les ai pas menées. D'accord. Le fait qu'il y ait eu qui a été créée une antenne du CECOS dans chacune des cinq grandes communes d'Abidjan, est-ce que cela signifiait que dans les quartiers, il n'y avait pas assez de policiers et de gendarmes pour lutter contre la délinquance quotidienne ? Je pense que ça, c'est des questions qui doivent être posées aux autorités. J'avais une mission. Je pense que c'est une question qui doit être posée aux autorités. Moi, j'avais une mission. elle était de veiller à la sécurité des biens et des personnes et de leurs biens. Et par rapport à ça, j'avais mis en place une structure qui a été acceptée et l'unité était opérationnelle. Alors, il vous a été posé la question à plusieurs reprises de la chaîne de commandement. De vos réponses, de vos réponses et vous me dites si j'ai bien compris. Il ressort que vous étiez subordonné comme commandant de l'école de la gendarmerie, au directeur de la gendarmerie nationale, comme commandant du Sécos, au plan opérationnel au chef d'état-major des armées et au plan logistique au ministère de la Défense. Est-ce que c'est ça ? Oui. D'accord. D'accord. Et en outre, à l'occasion de manifestations ponctuelles de maintien de l'ordre, comme celle dont nous avons parlé toute la matinée du 7 décembre 2010, vous pouviez être placé sous d'autres autorités comme celle du directeur général de la police nationale. C'est ça ? Pas exactement ça. Le Sécos n'était pas placé sous l'autorité du directeur général de la police. des éléments du Sécos à sa demande et selon ses besoins. J'exprime, le commandant du Sécos adresse l'expression de ses besoins à ses deux grands corps et puis dans la mesure du disponible, il mettait à sa disposition les effectifs dont il avait besoin. Et comme tous les hommes du Sécos étaient encore du point de vue organique sous l'autorité de leur grand commandement, leur gestion au quotidien se faisait dans leur corps d'origine si après deux ans, après trois ans de présence au Sécos, le corps d'origine pouvait rappeler certains et puis il les remplaçait. Les mêmes personnels ne restaient pas trop longtemps. Et aussi, lorsque nous n'étions pas contents du rendement de certains éléments, on proposait au corps d'origine de les rappeler. et de nous les remplacer. D'accord. Page 41 des transcrits français du 27 mars, vous répondiez à des questions sur le commissaire Robé qui dirigeait la division de planification du Sécos. et vous disiez qu'il gérait la planification, faisait les bilans et de restait les statistiques du Sécos. Ma question est simple. Quelle était sa place dans la hiérarchie du Sécos ? Vous diriez qu'il était numéro 2, numéro 3, numéro 4, enfin bref. Pouvez-vous nous éclairer un peu ? Commandant seconde du Sécos. J'attends le transcrit, monsieur, ne vous inquiétez pas. J'attends de voir ce qui est retranscrit. D'accord. Mais lui, Robé, il était numéro combien ? Il n'a pas le numéro. Il était un officier au sein du Sécos. Il n'y avait pas de numéro particulier. Maintenant, compte tenu des missions qu'il remplit, qui sont des missions très importantes, il va sans dire que lui et puis le commandant du Sécos ou bien lui et puis le commandant seconde du Sécos discutent souvent. Discutent souvent. la marche des activités du Sécos pour avoir des liaisons avec quelques commandants du secteur. Une liaison, c'est-à-dire qu'il va y avoir des commandants du secteur pour lui communiquer les résultats de son secteur sur une semaine, sur deux semaines et puis échanger avec lui. Il va lui expliquer tranquillement de manière à ce que les mesures soient prises pour corriger. Mais aller sur le terrain, d'abord, il n'a pas de troupes donc il ne peut pas aller sur le terrain. Les quelques rares fois où il allait sur le terrain c'est le jour de la marche dont j'ai parlé parce qu'on avait pris d'officier et puis parce que c'était assez délicat donc je préférais prendre quelqu'un qui a une grosse expérience. Donc vous nous avez dit pages 44 et 45 des transcrits français du 27 mars qu'il faisait le calendrier des exercices d'entraînement. Quel rang lui donnez-vous dans la hiérarchie du Sécos ? Il est un officier comme tous les autres au sein d'une division il est un officier comme tous les autres il n'a pas de rang particulier dans la hiérarchie du Sécos. D'accord. le président quand vous jugerez que le moment est opportun le procureur voudrait intervenir sans la présence du témoin donc si vous pensez que le moment est opportun parce que je vous ai vu réfléchir à la question suivante le président vous avez tout à fait raison j'étais emporté par mon élan mais à ma décharge nous n'avons rien reçu de la part de l'accusation donc j'ignorais qu'il voulait intervenir mais je m'arrête bien volontiers là et je répondrai demain matin pour lui laisser le temps d'expliquer ce qu'il souhaite expliquer naturellement. Le président très bien je vous remercie nous en terminons pour aujourd'hui avec l'interrogatoire du témoin merci monsieur le témoin nous nous retrouverons demain matin à 9h30 tout comme aujourd'hui la défense de monsieur Gbagbo reprendra son interrogatoire merci pour le temps que vous nous avez accordé je demanderai à l'huissier d'audience de bien vouloir faire sortir le témoin merci beaucoup pour le temps d'avoir regardé Monsieur MacDonald, je vous remercie, Monsieur le Président. Mon observation porte sur ce qui a été dit au sujet du document que le témoin aurait peut-être avec lui. Il y a un protocole de familiarisation. Dans l'annexe de la décision 355, et plus particulièrement dans la section 2.6, le paragraphe 79, à partir du paragraphe 79, sur la lecture et la fourniture de déclarations, il n'y a rien qui empêche qu'un témoin apporte un document, assez bizarrement. On peut apporter des documents personnels, si on le veut, lire des livres, mais il n'y a rien qui concerne les documents qui sont liés au procès. Ici, le témoin a la possibilité de se rafraîchir la mémoire en rentrant à l'endroit où il est logé, accompagné de l'unité victime et témoin, et examiné les documents qui sont concernés par ces débats, comme la lettre à laquelle on fait référence. Si l'on prend le paragraphe 91 de la décision, dans le protocole sur la familiarisation, on y indique clairement que l'on rappellera au témoin que le matériel que le témoin a relu ne peut pas être apporté dans le prétoire. C'est-à-dire, ici, on fait référence à des documents fournis par les parties, du matériel de lecture, déclaration, annexe, liste venant de la VW, des documents que le témoin a consultés pour se rafraîchir la mémoire. Ici, selon nous, les parties doivent avoir accès au matériel que le témoin utilise pour se rafraîchir la mémoire et qu'il consulte le soir avant de venir ici, dans le prétoire. On ne sait pas en quoi ça consiste. Est-ce que c'est seulement les documents des Nations Unies ? Alors, très bien, le témoin apportera ce document. Mais comme on l'a vu dans d'autres cas, y compris très récemment, si un témoin peut consulter des documents auxquels les parties n'ont pas accès, à ce moment-là, son témoignage, je ne dirais pas qu'il est influencé, mais c'est quelque chose qui se fait en dehors de ce dont disposent les parties. Il y a donc deux choses. Il faudrait savoir s'il faut amender le protocole de familiarisation afin que chaque document qui serait lié au débat et que le témoin apporterait à l'aïc ou avec lequel il se familiariserait soit remis à l'unité victime et témoin et que le témoin n'ait pas accès aux documents en question une fois que son témoignage a débuté. Et cela concerne toute déclaration qu'il aurait faite à l'accusation. Ça, c'est le principe général. Deuxième chose qui entre en jeu ici, de façon spécifique, tous les documents en possession du témoin et qui concernent ces débats. Je ne parle pas ici, bien entendu, d'un dossier médical que le témoin devrait utiliser la semaine prochaine. Je parle de documents liés au débat. Ils doivent être remis à l'unité victime et témoin et la Chambre pourra alors consulter ces documents pour savoir si les parties devraient y avoir accès. Parce que si un témoin n'a pas le droit de se rafraîchir la mémoire dans le prétoire avec les documents qu'on lui a remis, on ne peut pas contourner cela par l'utilisation de documents qu'il aurait apporté avec lui. C'est de la logique pure. Les parties ne peuvent pas avoir de contact avec le témoin pendant qu'ils témoignent. C'est la même chose. C'est pour préserver l'intégrité du témoin, de son témoignage. C'est une question de crédibilité ici qui est en jeu. Voilà donc l'observation que nous souhaitions faire et cela est d'entrer en jeu lorsque la Chambre a demandé à ce que le document soit apporté. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Maitre Althit. Je me lève à nouveau avec difficulté. Tout à fait franc, je ne suis pas sûr d'avoir entièrement saisi la logique suivie par mon excellent confrère. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire les choses simplement ? Le témoin, on s'aperçoit au cours des débats que le témoin dispose d'un élément utile à la manifestation de la vérité. Votre Chambre lui demande d'amener cet élément que nous discutons en toute transparence et contradictoirement entre parties et participants sous le contrôle de votre chambre. Où est le problème ? Les histoires de familiarisation n'ont rien à voir avec ça. Le témoin, il peut taper sur son ordinateur et aller voir Wikipédia si ça lui chante. Il peut regarder ce qu'il veut, le témoin. Il est libre, le témoin. On ne va pas lui interdire. Il peut se rappeler quelque chose d'important au cours de son témoignage en disant « Ah, j'ai complètement oublié. Il y a une chose très importante. Je vais la chercher chez moi. Il faut être simple. On ne va pas construire une usine à gaz pour une lettre dont d'ailleurs nous avons 90% du contenu et qui se propose d'apporter demain. Très franchement, je ne vois pas le problème et je ne vois que des avantages à l'écouter, à le laisser venir et à ce que nous puissions échanger avec l'accusation. C'est normal que nous puissions débattre d'un point utile à la manifestation de la vérité et ça n'a rien à voir absolument. Nous sommes tous d'accord ici. Ça n'a strictement rien à voir avec la familiarisation. Ce sont deux choses totalement différentes. Totalement différentes. M. Knops. Le Président. M. Knops. Merci, M. le Président. De façon générale, la suggestion de M. McDonald me semble raisonnable si elle s'applique aux deux parties, ce qui est sa proposition. La question est de savoir si le protocole de familiarisation doit être amendé à cette fin. Si on consulte le paragraphe 90 du protocole à la deuxième phrase, on dit que l'unité qui met témoin peut rendre compte de façon exceptionnelle au cours de la procédure de lecture de la déclaration. et lorsqu'on y atterre l'attention de la VWU, la VWU alors fera rapport au sujet du témoin et à la chambre. La victime des témoins pourrait alors demander au témoin s'il a apporté des documents spécifiques à la haie qui ne seraient pas des documents qui feraient partie des documents de lecture. Et à ce moment-là, le protocole peut être appliqué comme cela est suggéré dans le paragraphe 90. Voilà notre suggestion. Nous sommes entre les mains de la Chambre qui acceptera cette suggestion en amendant ou simplement en faisant référence au paragraphe 90 du protocole. Je vous remercie, le Président. Je vous remercie. La Chambre prendra sa décision orale demain matin probablement avant de suspendre jusqu'à demain. M. McDonnell, très rapidement, M. le Président, pourrait-on avoir une mesure conservatoire dans l'intervalle ? Parce que ça veut dire que demain matin, le témoin rentre maintenant, le Président. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait de broyeuses de documents dans sa chambre d'hôtel. M. McDonnell, il n'y a pas de broyeuses, certes, mais le rafraîchissement de la mémoire se fera pendant la nuit. Le Président peut faire ça de façon orale. M. McDonnell, très bien. Le Président, nous ferons ça différemment. Avant de suspendre cette audience, je dirais que le problème de lundi est résolu. Nous nous retrouverons lundi. Nous dérogerons le témoin pendant le temps qu'il faudra. Le témoin a accepté de recevoir l'aide d'un autre conseil et la Chambre a donné pour instruction au greffe d'envoyer quelqu'un de l'OPCD qui sera lundi et qui agira en tant que conseil de permanence conformément à l'article 74. M. McDonnell, dernière chose, peut-on considérer, M. le Président, que le témoin 108 ne doit pas se déplacer pour déposer la semaine prochaine parce qu'il n'y aura que quatre jours dont un jour va être consacré au témoignage du témoin actuel. Le Président, on va y réfléchir, M. McDonnell, par courriel, si les partis peuvent en être informés, et je ne veux pas mettre la chambre sur la touche, mais selon nous, il est peu probable que le contre-interrogatoire de la défense ait lieu, même si le témoin 108 était entendu. Et puis, il y a également une décision à rendre sur le mode d'interrogatoire de ce témoin. Le Président, oui, on s'occupera de cela pour le début de matinée demain. Cette session est levée, non ? Maître Bouignon ? Monsieur le Président, désolé, je sais que tout le monde est fatigué, mais je n'ai pas bien compris... Not you ? Je n'ai pas bien compris. Je veux dire... Je... Je... Enfin, de ma compréhension, j'ai l'impression qu'on doit finir forcément lundi. Si j'ai bien compris l'accusation, je crois qu'on doit... on est obligé... Parce que je crois qu'après lundi, il reste trois ou bien quatre jours pour un autre témoin. Alors que je ne crois pas qu'on ait encore indiqué ou bien dit qu'on finirait lundi. C'est juste pour m'assurer de ça. Si on est d'accord là-dessus, je n'en dirai pas plus. I said... Le Président, j'ai dit que nous continuerons lundi et que nous terminerons l'interrogatoire de ce témoin. Donc il n'y aura pas d'interruption. Ça dépendra de ce qu'il faut. Je prie instamment les partis de bien vouloir ne pas poser les mêmes questions que celles qui ont déjà été posées par l'autre parti. Avec un peu de chance, on pourra en terminer dans un délai prévisible. On sait que vendredi prochain, il n'y a pas d'audience car je serai dans un autre prétoire. Il nous reste donc quatre jours. Faites le calcul comme suggéré par le bureau du procureur. Demain matin, en début d'audience, nous aurons pris notre décision sur cette question. je pense que je peux maintenant mettre un terme à cette audience. Nous nous retrouverons demain à 9h30. Je vous remercie. et vous remercie. Sous-titrage FR ?